Je tiens à vous rappeler que vous pouvez maintenant communiquer avec moi sur mon serveur Discord, le lien est dans la description. Et pour jamais de rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Vous ne manquerez jamais le live, les nouvelles techniques d'attaque, les mises à jour et bien plus encore. Allez, c'est parti, bonne vidéo! Salut tout le monde, c'est FF. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle compo pour HDV10, une compo guerre de clan qui fait énormément de ravages. C'est une compo utilisée en TH11 et TH12, TH qui signifie HDV, donc c'est juste en anglais. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une compo qui est utilisée pour HDV11 et pour HDV12, mais qui a aussi été adaptée et qui est aussi dévastatrice pour HDV10. Alors, vous allez voir, la compo, je vous la présente très très bien et cette compo-là ravage n'importe quel village complètement maxé. Alors, on passe à la compo. Vous allez remarquer dans les gameplays que je vais vous présenter qu'il y a énormément de variantes. Donc, moi, je vous présente celle que j'aime le plus. Donc, vous avez besoin de 10 ballons, 9 dragons, le broyeur de pierre très important dans le château de clan et dans le broyeur de pierre des ballons max. 9 sorts de chauves-souris, 1 sort de rage et 1 sort de gel. Vous allez voir, ça va vraiment être différent pour chaque gameplay que je vais vous présenter. Il y aura beaucoup de monde qui change en vue du village adverse. Alors là, je vais vous présenter comment utiliser la compo. L'étape numéro 1, on déploie un sort de rage suivi de tous les sorts de chauves-souris en visant à la défense suivante. Tour de l'enfer, tour de sourcil, propulseur et défense antirienne. On veut détruire le plus de bâtiments possibles pour faciliter la vie aux dragons et aux ballons. Étape numéro 2, elle est un peu variable. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font, mais moi, c'est vraiment ce que je recommande. Vous envoyez le roi comme un genre de golem pour tanker, comme on l'appelle, suivi de la reine pour éliminer quelques autres bâtiments défensifs, suivi du shot au clan si c'est possible et de la reine ou du roi, encore une fois, si c'est possible, pour vraiment être certain que par la suite, ça va se faire super facilement. L'étape numéro 3, on observe de quel côté est le mieux pour lancer l'assaut. Ensuite, on déploie les dragons, les ballons et le broyeur de pierre et l'étape 4. On ne fait que regarder le parfait. Vous allez voir, ça se fait super facilement. Là, je vais vous montrer le premier gameplay et vous dire comment appliquer tout ce que je vous ai montré. Alors, comme je vous ai dit, sort de gel sur la tour de l'enfer vu qu'elle était cible multiple, sort de rage et par la suite, regardez-moi toutes les chauves-souris, comment ils détruisent vraiment beaucoup de bâtiments. On a déjà un 14% de fait, 13% pardon, mais on a deux défenses anti-aériennes de détruite, quelques défenses de tour d'archet et une tour de l'enfer, donc c'est vraiment énorme. Là, par la suite, lui, comme je vous ai dit, il a juste envoyé toutes les troupes. Il n'a pas éliminé le shot au clan, ni le roi ou la reine, mais vous allez voir, ça fonctionne tout de même. Moi, c'est juste une recommandation que je vous fais. Alors, on envoie les ballons. Bien important d'envoyer le broyeur de pierre devant. Lui avec, il va se servir de tanker pour attirer les coups. Par la suite, vous envoyez les ballons, les dragons et regardez-moi le parfait qui va s'en suivre. Les ballons du broyeur de pierre se déployent. Encore une fois, c'est vraiment important d'avoir des ballons de niveau max. Moi, je vous le recommande vraiment beaucoup. Les dégâts sont beaucoup plus élevés. Donc, les ballons avancent tranquillement. C'est bien important de regarder où est situé le propulseur d'air. Parce que s'il est dans vos jambes, ça se peut que l'attaque ait un peu de misère. Là, comme vous pouvez le voir, il lui reste encore énormément de dragons. La plupart des ballons sont morts, mais on s'entend qu'il nous reste environ 7 dragons. Et ce n'est pas 3 tesla plus une tour d'archer qui va nous faire foirer l'attaque. Alors, on peut se dire qu'à ce moment-ci, c'est un parfait assuré. Alors, c'est vraiment, mais vraiment une compo du tonnerre. Encore une fois, ceci, c'était un village anti 3 étoiles avec l'HDV à l'extérieur. Donc, pour vous montrer que la compo fonctionne très bien. Alors, je vais vous laisser apprécier les prochains gameplays. Comme je vous ai dit, la compo va arriver vraiment. Moi, je vous conseille de toutes les regarder et de prendre celles que vous aimez le mieux. Alors, sur ce, c'était FF. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Si ce n'est pas déjà fait, va t'abonner et active la cloche pour être certain de ne rien manquer. J'ai énormément de contenu qui s'en viennent pour HDV 9, HDV 10, HDV 11 et HDV 12. Vous allez voir, c'est énorme. Alors, à la prochaine tout le monde. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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